Abraham a eu pour fils Isaac, qui s'est marié avec Rebecca, et ils ont eu deux enfants, deux jumeaux, Esaü et Jacob, qui déjà dans le ventre de leur mère se battaient l'un contre l'autre. Lorsqu'Isaac devient vieux, il doit donner la bénédiction au fils aîné, c'est-à-dire Esaü, mais Jacob, aidé par sa propre mère, arrivera à obtenir la bénédiction d'Isaac par ruse. Une fois qu'Isaac meurt, Esaü décide de tuer son propre frère. Celui-ci doit fuir et part chez son oncle, Laban, où il tombera amoureux d'une des filles de Laban, Rachel. Et pour épouser Rachel, Jacob décide de travailler pendant sept ans pour épouser la fille. Mais Laban lui apprend au bout de sept ans qu'il doit d'abord se marier avec Léa, la fille aînée, et ensuite travaillé encore sept ans pour épouser Rachel. Une des grandes représentations de Jacob est son combat contre l'ange. Jacob décide de retourner voir son frère Esaü, après un grand nombre d'années, pour vivre une réconciliation. Cette confrontation est angoissante pour lui. Il part avec ses femmes, ses enfants et ses bêtes, et au moment de passer le Yabok, le fleuve, il demande à toute la famille de traverser, et lui reste seul, toute la nuit, pour prier. Et durant cette nuit, il est attaqué par un homme. Et plus tard, on apprendra que c'est l'ange du Seigneur, avec qui il se battra jusqu'au lever du matin. Pourquoi ? Eh bien, pour demander la bénélection de Dieu. Après avoir obtenu la bénélection par ruse, Jacob doit obtenir la bénélection en combattant, à main nue. Et Jacob se retrouvera frappé, blessé à la hanche, mais béni par l'éternel, et c'est là qu'il recevra son nom, Israël. Israël, c'est d'abord le nom donné à Jacob, et ça veut dire qui est fort contre Dieu, qui a lutté contre Dieu. Eh bien, cela vient nous apprendre que notre vie spirituelle et notre vie de prière n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'au contraire, nous avons besoin de force, nous avons besoin de courage pour tenir dans la prière, et évidemment, nous ne sommes pas appelés à nous battre contre Dieu, mais ne pensons pas que notre vie de prière soit un moment zen, de détente. Notre vie de prière peut être aussi parfois laborieuse et nous demander courage et force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada